Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant un rappel sur les interprétations géométriques concernant la dérivabilité. Donc, je vais commencer par ça. Donc, en fait, quand on veut montrer qu'une fonction est dérivable en un certain point, on calcule une certaine fameuse limite qui est la suivante. La limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, x tend vers x0. En fait, on trouve un certain résultat. On peut trouver une certaine l qui est finie, une certaine limite qui est finie. On peut trouver 0. On peut trouver l'infini. On peut trouver l'infini, c'est-à-dire la limite à gauche, la limite à droite. On peut la trouver finie. On peut trouver la limite à gauche finie, mais les deux limites sont différentes. On peut bien trouver aussi ça. Alors, quand on trouve cela, il y a des interprétations géométriques, en fait. C'est-à-dire que la courbe de notre fonction f peut admettre quoi ? Eh bien, les interprétations géométriques qu'on va avoir, ce sont des tangentes. Concernant le premier cas que je vais traiter, si on calcule cette limite et qu'on trouve une certaine limite qui est finie, alors on peut écrire que cette limite, c'est exactement la dérivée de f au point x0, c'est-à-dire f prime de x0. Alors, l'interprétation géométrique, c'est ce que vous voyez devant vous. C'est-à-dire, on a notre courbe, ça c'est c'est f tout simplement. Eh bien, au point m0, la fonction f admet une tangente, comme vous voyez, oblique. Donc, c'est f admet une tangente au point m0, de coordonnées x0, f de x0, qui est pour l'équation ce que vous voyez, y, est égale à f de x0. Écrivez d'abord f de x0 plus x moins x0 fois f prime de x0. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien apprendre. f de x0 plus x moins x0, f prime de x0. Concernant ce deuxième cas, si je trouve par hasard 0, quand x tombe à x0 de ça, je trouve 0. Alors, f prime de x0 est égale à 0 tout simplement. La limite existe, donc elle est dérivable au point x0 évoque 0. L'interprétation géométrique. Comme vous voyez, on a une tangente horizontale, tout simplement. C'est valable à une tangente horizontale au point m0, de coordonnées x0, f de x0, donc au point m0. Voilà, de coordonnées x0, f de x0, qui est pour l'équation y est égale à f de x0. Pourquoi y est égale à f de x0 ? Eh bien, c'est hyper simple. Vous voyez bien que si j'avais, que si je trouve f prime de x0 est égale à une certaine l'infini, qu'on peut dire différente de 0, si je veux. Oui ? Eh bien, on a f prime de x0. On a f prime de x0 est égale à une certaine valeur. Mais là, on a f prime de x0 est égale à 0. Donc, cette partie-là va disparaître, va rester juste f de x0. C'est-à-dire y est égale à f prime, pardon, y est égale à f de x0. Maintenant, le troisième cas. Alors, si par hasard on calcule cette limite, on trouve l'infini. La limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend à x0, on trouve l'infini. Eh bien, je devrais, ça, ça cache des choses. Ce infini-là cache des choses. Il faut bien comprendre cela. C'est-à-dire, donc ça... Bon, si on trouve ça, on a une tangente verticale. Ça, c'est sûr. On a une tangente verticale. Mais attention. Vous savez que cette partie-là, c'est une demi-tangente. Et là, c'est une demi-tangente. Donc, comment j'ai tracé ça ? Eh bien, c'est très simple. Si j'ai une certaine courbe comme ça, en ce point, j'ai une certaine demi-tangente comme ça, en ce point, j'ai une certaine demi-tangente comme ça. Attention, pour tracer la tangente, il faut savoir qu'on trace, par exemple, si je veux tracer la tangente en ce point-là, je fais comme ça. Pour ce point-là, je fais comme ça. Pour ce point-là, je fais comme ça. Attention, ne me faites pas une tangente pour ce point-là. Ne me faites pas comme ça. Ça, c'est pas une tangente. Non, comme ça. En fait, c'est l'endroit qui est courbé comme ça, qui est courbé quand on fait la tangente. Et il faut que ça soit mou. Il faut absolument que ça soit mou. On va voir ça dans le quatrième exemple. On va parler de ce mou et de tout ça. Donc, vous voyez bien que là, c'est une demi-tangente, que là, c'est une demi-tangente. Donc, chaque demi-tangente que vous voyez là a sa propre interprétation. Donc, je vais effacer ça. Donc, quand vous voyez cette demi-tangente, j'ai une certaine demi-tangente qui est dirigée vers, disons, vers les y positifs. On peut dire, si on trouve la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égale à plus à infini avec x tend vers x0 et x supérieur à x0. Il faut que x soit supérieur à x0. Attention, et ça, c'est valable aussi, si la limite, quand x tend vers x0 avec x inférieur à x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égale à moins à l'infini. Si x inférieur à x0 et je trouve moins à l'infini, alors la tangente, elle est dirigée comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce que x tend vers x moins, c'est-à-dire x avec x inférieur à x0, c'est-à-dire x tend vers x moins. Moins avec moins, c'est plus. Ici, x tend vers x0 avec x supérieur à x0, c'est-à-dire tend vers x plus, plus avec plus, c'est plus. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si par hasard, pour ce qui concerne, si elle est dirigée comme ça, si je trouve que la limite quand x tend vers x0 avec x supérieur à x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0, si je trouve moins à l'infini. Donc là, j'écris un petit peu petit parce que je n'ai pas de la place, mais je dis ce que j'écris. Je dis ce que j'écris. Donc, f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à moins l'infini, avec x supérieur à x0. Si je trouve là, donc ça, x supérieur à x0, x tend vers x0, c'est-à-dire x tend vers x0 plus, plus avec moins, c'est moins. Donc, c'est dirigé vers les y négatifs. Si je trouve limite quand x tend vers x0 avec x inférieur à x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à plus infini, x tend vers x0 avec x inférieur à x0, c'est-à-dire x tend vers x0 moins, moins avec plus, c'est moins. Donc, vers les y négatifs. Bon, si par hasard je calcule ça, c'est-à-dire que si j'ai un certain cas d'une fonction, si je trouve moins l'infini, quand x1 vers x moins, si je trouve ça, je dis voilà ma tangente, demi-tangente, et si je trouve aussi ça, je dis voilà demi-tangente. Donc, elle admet cette tangente toute entière. Si je trouve ça, si je trouve ça en même temps, alors je dis qu'elle admet une tangente comme ça toute entière. Bon, j'espère que vous comprenez tout ça. C'est ça ce que ça veut dire, c'est ce infini-là. Mais normalement, si je trouve par exemple, sauf plus infini, quand x tend vers x0 plus, je trouve plus infini, eh bien c'est une demi-tangente dirigée vers les y positifs. Si x tend vers x0 moins, je trouve moins l'infini, c'est la même chose, vers les y positifs. Si x tend vers x0 plus, je trouve moins l'infini vers les y négatifs. C'est une demi-tangente. C'est une demi-tangente. Quand x tend vers x0 plus, si je trouve moins l'infini, vers les y, une demi-tangente vers les y négatifs. Une demi-tangente. Il faut absolument que je trouve deux demi-tangentes pour dire que c'est la tangente toute entière. Donc voilà pour ce cas. Maintenant, si je trouve que f' de droite, la dérivée à droite en x0, est différente de la dérivée à gauche en x0, alors là, qu'est-ce que je dis ? L'interprétation géométrique. Tout simplement, cf n'a même pas de tangente en ce point. Est-ce que vous croyez que ça, c'est une tangente ? Une tangente, elle est comme ça. Une tangente en un point, elle est comme ça. Ça, c'est pas une tangente en ce point-là. C'est pas une tangente. C'est juste, on a une demi-tangente comme ça et une demi-tangente comme ça. Une demi-tangente qui est comme ça, l'autre comme ça. Est-ce que vous croyez que ça, c'est une tangente ? Est-ce qu'elle est comme ça ? Une tangente doit être une ligne comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose comme ça, j'espère que vous me comprenez. Donc, cf n'a même pas de tangente en point m0 de coordonnées x0 et de x0. m0 et dix, un point anguleux. Anguleux, bon, c'est, il est comme ça, il est comme, disons, un couteau, comme ça, un couteau qui peut couper. Bon. Si j'ai une certaine fonction qui est comme ça, comme ça, elle est comme ça, après comme ça, là, elle n'est pas dérivable en ce point, elle n'est pas dérivable en ce point, elle n'est pas dérivable en ce point, elle est dérivable en ce point, elle est dérivable en ce point, elle est dérivable en ce point, dérivable en ce point, dérivable, dérivable. Mais là, elle n'est pas dérivable car c'est quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est quelque chose qui est comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Elle n'est pas dérivable en ce point. Donc, M0, elle dit intra-angulement, ce que vous voyez devant vous. C'est tout. Bon, si je veux donner l'équation de ce petit monsieur tout seul, de cette demi-tangente, et bien, Y est égal à F de X0 plus X moins X0, et je multiplie par F' gauche de X0. Avec ici, comme vous voyez, X0, il est là. Donc, X, il est inférieur à X0. Voilà, ça, c'est la demi-tangente à gauche. Si je veux la demi-tangente à droite, et bien, Y est égal à F de X0 plus X moins X0, F' droite en X0 avec X. Vous voyez là que X0, il est là. X, donc, X0 est inférieur à X. C'est très simple. Bon, ou égal, ou égal, parce que vous voyez là, ou égal, oui, ou égal, il faut ajouter X inférieur ou égal à X0 ici, X0 moins X supérieur ou égal à X0. Voilà. Bon, j'espère que ces interprétations sont bien claires. Je l'espère bien. Bon, c'est tout pour ces interprétations. Bon, après, on va voir un exercice ou un rappel. Ça dépend de ce qu'on va voir. Bon, c'est tout pour ça.